C'est une seule personne qui a trahi Alpha. C'est une seule personne. Alpha Condé sait aujourd'hui, il ne peut pas en vouloir les personnes qui sont en prison. Moi, je vous dis clairement et carrément. Alpha Condé, moi, mon papa, c'est vous qui le connaissez. Moi, je lui connais son problème, c'est sa tête. Alpha Condé, les deux personnes qui ont trahi Alpha Condé dans tout son entourage. Donc, vous parlez d'entourage, moi, Fatouniel, et puis j'assume mes propos. C'est deux personnes qui ont trahi Alpha Condé. La trahison là, c'est vrai, il y a des gens qui venaient diffamer, qui parlaient. Mais pour qu'Alpha Condé, pour trahir Alpha Condé, c'est deux personnes. La personne qui était là, qui a éloigné tous les autres d'Alpha Condé, il a tout fait pour détruire les personnes qui pouvaient dire la vérité, qui pouvaient parler Alpha et puis Alpha prend. Il a fait distance entre le président et les gens là. Il est une seule personne, vous les connaissez tous. Maintenant, la deuxième personne qui a trahi Alpha Condé, qui a trahi le RPG, qui a trahi le Mandin, qui a trahi le peuple de Guinée, c'est Mamadi Doumbouya. Arrêtez votre démagogie. Parce que Doumbouya est président de CNRD, parce qu'il se dit aujourd'hui chef de l'État, parce qu'il a les armes derrière lui. Il est qui Doumbouya ? Il n'est ni Dieu, il est ni le prophète. Il n'est rien, il n'a pas le pouvoir éternel. Mamadi Doumbouya, c'est une question de temps. Mam, tu vas partir et tu vas très mal partir. C'est moi qui te dis. Il faut dire aussi que je t'ai insulté. Allez-y, parce que là, tu es connecté. Tous les magistrats sont connectés. Tout le monde est là en train de me regarder. Ils vont dire que Fah, tu as insulté. Moi, je n'ai pas insulté, c'est la vérité que je dis. Mais quand moi je dis la vérité, ça fait mal aux gens. Mamadi, il y a quelqu'un qui a trahi vous qui parlez là. Mamadi Doumbouya, il y a quelqu'un qui a trahi Alpha Condé, qui a trahi le mandingue que Mamadi Doumbouya. Il y a quelqu'un qui a trahi le malinqué que Mamadi Doumbouya. Il y a quelqu'un qui a trahi le peuple de Guinée que Mamadi Doumbouya. Personne d'autre. C'est Mamadi Doumbouya, le numéro 1, le numéro 20, le numéro 5. Maintenant, une autre personne qui a trahi Alpha Condé, qui s'est dit conseiller spécial du président Alpha Condé, qui était là, qui a éloigné Alpha Condé de tout son entourage, de toutes les bonnes personnes qui pouvaient lui parler et qui l'écoutent. Alpha Condé, quand Docteur Diané le parle, ceci, il veut, il fait. Il ne le fait pas. Kassori, quand il le parle, il ne le fait pas. Les Kassori, à un moment donné, ils ont voulu démissionner. Ils n'ont pas voulu démissionner parce qu'ils avaient envie de démissionner. Il a voulu démissionner parce que, peut-être que, oui, il a un président de la République ou il n'est pas indépendant. Quand il veut faire quelque chose qui est bon pour la population, qui est bon pour tout le monde, il y a une personne qui est là, qui n'aime pas Alpha Condé, qui sait que si Kassori fait ça, ça va être bon pour le pays, ça va être bon pour les militants, ça va être bon pour la population guinéenne. Et ce dernier ne veut pas qu'Alpha ait des bons actes. Donc, automatique, il est là dans les oreilles d'Alpha Condé pour dire à Alpha Condé, non, ce que Kassori a dit, ça peut impacter, ça peut faire ça, ça peut faire ça. Et Alpha prend ses pieds, il met sur le dossier ce que Kassori a proposé. Quand Dr Diané a un projet pour tout le monde, pour les militants du RPG, il a un projet pour le gouvernement, il a un projet pour le peuple de Guinée, et il vient et dit ça à Alpha Condé, il y a un qui est là, il sait que si Dr Diané, le projet, là, passe sur Alpha Condé, Alpha Condé, ça va être bon pour lui parce que tout président doit rêver quand tu fais quelque chose que la population apprécie et que ça apporte à la population. Maintenant, il sait que c'est que le projet de Dr Diané, ça peut apporter non seulement aux militaires, ça peut apporter au peuple de Guinée, il prend ses ordres, sa bouche, il met dans les oreilles d'Alpha Condé, il dit Alpha Condé, non, il ne faut pas faire. Et Alpha Condé prend ses pieds et il met sur le dossier de Dr Diané. La même chose que Oye Gilavogi, la même chose que Albert Damanta, la même chose que Ibrahim Akourouma, la même chose que tout le monde. D'ailleurs, les ministres, là, ils passaient par leur PM. Ils viennent, ils voient ça, c'est bon, ils disent au PM, quand le PM vient dire au président et il y a une personne qui n'aime personne qui veut l'échec d'Alpha Condé, il dit non, monsieur le président, on ne doit pas faire ça. On n'a pas vu ici le PM et puis la femme, là, comment je vais dire, et la femme avec des programmes, quand le PM envoie des projets et puis on passe par la femme, pour, 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 elle, elle vient dire au président, se cacher derrière les choses, dire au président non. On a vu ça combien de fois ? Donc, nous, ceux qui sont en prison, RPG Arc-en-Ciel, c'est moi qui vous parle. C'est moi, Fatounier, le coup, vous dis, c'est pas les gens-là qui ont trahi Alpha Condé. Ceux qui ont trahi Alpha, c'est les personnes qui ont créé leur parti politique en cachette, c'est les personnes qui ont détruit Alpha Condé. Et Alpha Condé, il a sa part dedans. Lui-même, il a sa part dedans. Parce qu'il a accepté, il a écouté, il a eu confiance à une personne qui ne l'aimait pas. Il a refusé, il a abandonné, il a oublié les personnes avec qui il a fait des luttes pendant des années. Il a oublié les personnes avec qui il a commencé le RPC. Il a oublié les personnes avec qui il a fait le RPG. Maintenant, il est venu quelqu'un qui n'est même pas du RPG aussi arc-en-ciel. Quelqu'un qui est quitté quelque part, qui a été ami avec tous les présidents. Vous, vous ne prenez pas l'exemple de quelqu'un qui était là conseiller ou porte-parole d'un gouvernement. À chaque fois, tu es porte-parole, à chaque fois, tout le monde voit comment ça. Moi, en tout cas, mon conseiller, je vais voir les personnes que tu as conseillées dans le passé. C'était comment ? C'est avec eux là. Moi, je vais chercher. C'est ce conseiller, je vais chercher. Mais quelqu'un qui a conseillé Dadis, on a vu la fin de Dadis. Quelqu'un qui était là avec Konaté, on a vu comment c'est parti. Quelqu'un même qui était là à temps de compte, on a vu les choses. Et toi, Alpha vient, il prend, Alpha prend ce dernier comme un agent content. Il le prend comme si c'était lui, je ne sais quoi, tout ce que ce dernier dit. Et puis lui-même, il dit que lui, il n'est pas RPG. Lui, il s'en fout des RPG. Lui, Alpha prend ce dernier pour avoir confiance à ce dernier. Et ce dernier, aujourd'hui, vous, le CNRD, vous savez bien, il vient travailler avec vous dans le cachet là-bas. Vous le savez bien même. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez alors ? RPG arc-en-ciel. Et la famille, les militants et sympathisants, ce n'est pas les personnes qui sont en prison. Ils n'ont jamais. Moi, je sais, je peux témoigner. Devant Alpha, l'échec de Kornay Alpha qu'on a fait partir parce qu'elle a donné une place à quelqu'un qui ne méritait pas d'avoir cette place dans son cœur, dans son palais présidentiel comme ministre conseiller. Je le dis et j'assume, c'est moi qui le dis. Moi, je n'en ai rien à foutre. Moi, tous les ministres, là, c'est mes frères, je les respecte. Personne ne peut te dire que moi, je les ai fatigués. Moi, je les ai fatigués. les ministres, je dis bien, la seule personne qui peut dire que Fatou, elle est embêtante. Un ministre, c'est mon, je dis bien, un ministre, c'est Albert de Montan Kamara. Lui, c'est mon grand frère. Oui, lui, j'ai toujours, à chaque fois que je suis coincée, j'ai des problèmes, j'ai des choses, c'est lui, je viens voir. Lui, il peut dire que Fatou, elle est embêtante. Je dis, il est ministre. Maintenant, Sengou n'est pas ministre, il est porte-cole. Lui, c'est mon grand frère aussi. Lui, il peut tout dire. Lui-même, je l'ai tellement embêté, fatigué, seul, Dieu sait. Le reste là, c'est le respect qui est entre nous. Je les respecte, je les aime parce que j'aime Alpha, j'aime le RPG. Donc, je les aime beaucoup. Donc, voilà, ils n'ont pas trahi Alpha Condé. Il y a des ministres démagogues, je les reconnais aussi. Certains ministres diffamateurs, je les reconnais aussi parce que devant moi, ils ont défamé certains ministres. Oui, des ministres, eux, je n'ai pas cité leur nom, je n'ai pas cité leur nom. Eux aussi, je les reconnais, des ministres diffamateurs, des ministres aussi qui diffament, qui disent au président, mais eux, ils n'avaient pas de force de poids comme le ministre conseiller spécial du président qui conseillent, voilà, et quand on fait, hé, je t'ai sorti ici dans un direct, quand ils ont enlevé, quand Mouktal Galois a démissionné, je suis sorti, je dis, il ne faut pas le faire. je dis, j'ai rêvé d'Alpha, j'ai vu la personne-là prendre Alpha Kondé, lui faire sortir du palais par une petite porte, voilà, et que ce soit ma dernière boisson, ça là, si je n'ai pas vu ça, un rêve. et puis, j'ai expliqué le rêve. Je dis, j'ai vu ce type, il a poussé Alpha Kondé, il a fait sortir Alpha Kondé d'une petite porte. Alpha est sorti derrière le palais secouturéen par la petite porte. Maintenant, j'ai vu ce même personne, il a jeté le président dans un fosse de quatre carrés. Dans ça, moi, j'ai vu le président là-bas, je suis allée chercher des personnes, on est venu prendre l'échelle, j'ai fait descendre l'échelle, Alpha Kondé est monté sur l'échelle, il est monté, je l'ai pris, j'ai pris les mains d'Alpha, je l'ai épaulé, après on est parti en marchant, j'ai vu maintenant les véhicules, j'ai vu Koto Senku, j'ai vu beaucoup de gens maintenant venir, j'ai vu les véhicules, c'est dans ça, je me suis réveillée, j'ai dit ça ici, je me suis réveillée, j'ai expliqué le rêve à des personnes proches d'Alpha Kondé. Je ne sais, le président ne fait pas attention à la personne là. Je suis venue ici, si j'ai vu comment les choses fonctionnaient, ça partait. Moi je suis venue ici, je n'ai pas dit au revoir au président, avec tout ce que j'ai fait dans le passé, tout ce que j'ai fait, combat constitutionnel, tout, 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 quand je suis venue, je sais, les un mois avant d'avoir ma maison, comment j'ai souffert avec mes deux enfants, avec la tension, la haine que les gens avaient pour moi ici là. Donc moi, quand même tu veux me parler, j'ai même pas confiance, même quand tu veux m'aider, j'ai pas confiance parce que je me dis, je voyais tout en piège. Je suis restée ici, j'ai préféré, je dis non, comme je n'ai pas dit au revoir à Alpha, je vais continuer à maintenir sur ça. C'est la veille du baptême de Ouswan qu'Alpha m'a appelé pour me dire la contribution qu'il a eu et puis le bœuf pour Alpha et pour me dire qu'il ne peut pas aller. Lui, c'est un coup parce que c'est un jour ouvrable. Et dans ça, il me dit, Fatou, il dit, tu comptes venir quand je dis bientôt, il dit, bientôt c'est vaste, c'est ça, c'est large. Je dis, ok, dans trois semaines et tout, il dit, appelle telle personne pour les billets. J'ai appelé ce dernier pour les billets. Je dis, papa me dit de me donner les billets. Je dis, mais déjà, j'avais trouvé les billets. Je dis, j'ai besoin de l'argent. Il dit, non, il ne peut pas. Si c'est les billets, là, il peut me mettre l'argent. Je dis, même toi, quand moi, je te parle de l'argent, toi, tu dois me donner à même pas mettre Alpha Condé dedans. A plus forte raison, c'est Alpha Condé. Tu prends l'argent, tu me donnes. J'ai acheté mes billets. Qu'est-ce que je vais faire avec les billets? J'ai déjà mes trois billets avec mes enfants. Que non, il ne peut pas. Je l'ai laissé. Aujourd'hui, il est dans les pétrins. Il a des problèmes, il est là-bas. Quand je suis sortie, les gens sont sortis ici m'insulter, m'attaquer. Des personnes qui ont pensé que c'est eux qui ont mis Alpha ou le RPG au monde. Je n'ai pas le droit de dire quelque chose qui ne va pas dans le parti. C'est vous-même qui sortez qui attaquez les gens. Ce que vous avez aussi votre part. Parce que quand on voyait Damaro est sortie dénoncée, moi, je suis sortie dénoncée. Et comment je vais dire? Eh, si, si. Nous trois, on sortait ici dénoncée quand quelque chose n'est pas bon. C'est pas parce qu'on se dit RPG qu'on voit les choses et puis on se tait. Mais vous là, vous nous attaquez, vous sortez, vous nous attaquez, vous nous prenez comme si on était des traîtres, comme sinon nous, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas juste quoi. Vous-même, vous avez votre part de la trahison de Alpha Condé, de ce qu'il est en train de subir aujourd'hui. Vous avez votre part. Vous qui sortez, attaquez nous les personnes qui sortez pour défendre Alpha Condé. défendre la vérité, dire à Alpha Condé, ce qu'il fait, ce n'est pas juste. Ce que vous qui entourez Alpha, vous êtes en train de faire n'est pas juste. Vous étiez là, vous avez votre part de l'échec, de ce qu'Alpha est en train de traverser aujourd'hui. Vous avez votre part. aujourd'hui, vous êtes tous, vous les soi-disant autres aussi, communiquants. Mamadi Doumbouya, il n'y a pas quelqu'un qui a trahi Alpha Condé que toi. Il n'y a pas quelqu'un qui a trahi le mandingue que toi. Il n'y a pas quelqu'un qui a trahi aujourd'hui le peuple de Guinée que toi, Mamadi Doumbouya. Mais pour l'instant, comme tu as les armes, pour l'instant, tu as les décrets, pour l'instant, tu te vois homme fort, c'est un temps. Toi, tu n'as pas pensé à Dr. Diané, la personne que quand tu le voyais même, tu veux même t'ajunier pour lui dire bonjour. Aujourd'hui, c'est lui que tu as mis en prison. Kassori Fofara, quand tu le voyais, tu pouvais t'ajunier pour lui dire bonjour. Même les deux jeunes ministres, les deux jeunes ministres Albert Damantagne et Kourouma sont plus âgés que toi. Quand tu les voyais là, tu leur disais Koro, tu veux t'ajunier. Toi, aujourd'hui, c'est toi qui as eu le courage, l'audace, la force de leur prendre et puis de leur mettre en prison. Ce n'est pas Ali le procureur. Moi, je m'en fous de ce Ali le procureur. Il n'est pas une iris. Quel procureur ? Ali, qu'est-ce que, quel poids il a pour mettre les gens là en prison ? Quelle ceinture lui il attache ? Quel est le pantalon qu'Ali Touré peut porter pour nous mettre nos cadres en prison ? Il est qui Ali ? Si ce n'est pas un, il n'est qu'une télé. Ali Touré, il est une télé. Ali, elle a télévé. C'est toi qui le commande. C'est toi qui la commande, Mamadi Doumbouya. J'allume tout à l'heure ma télé. C'est moi qui sais où je vais mettre. Donc, c'est toi. Tout ce que tu dis à Ali Touré, c'est ce qu'il fait. Donc, laissez-nous respirer. Ali n'est rien, Ali ne peut rien. Maintenant, toi, aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, réfléchis un peu. Assis-toi, tu te dis, hier, des personnalités, des gens qui ont servi la Guinée, le président de l'Assemblée. Il n'y a que ton résume qui a fait ça. Ton résume, prendre des présidents de l'Assemblée, prendre un président de l'Assemblée, au lieu de le décorer, c'est de le mettre en prison pour ton intérêt personnel parce que tu veux t'éterniser au pouvoir. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu confonds les civils aux militaires, tu confonds ton troupe force spéciale. N'oublie pas que c'est des petits désespérés qui sont les gens du force spéciale. C'est des petites personnes ramassées un peu partout. C'est des gens qui n'ont pas de niveau. C'est des gens que je ne sais quoi, qui n'avaient pas d'espoir, que tu as commandés. À qui tu paies, que le président te donnait de l'argent et leurs primes, tu les donnais. Donc, et le militaire, tout le monde sait que le militaire, c'est l'hierarchie. Comment je vais dire ? C'est l'hierarchie. Il n'y a pas quelqu'un qui obéit plus qu'un militaire. Tout ce que le chef dit, c'est ce que le militaire fait. C'est ce qui fait que tout ce qu'on trouve pour faire, c'est le chef qui va répondre. Tout ce que tu as fait, toi, Mamadi Doumbouya, avec le force spéciale, tu es la seule personne qui va répondre demain. Parce que c'est toi le chef. Le chef, il donne l'ordre, les autres, ils ne font que exécuter l'ordre. C'est ça, Mamadi Doumbouya. Donc, toi, tu as trahi le peuple de Guinée. Toi, tu as trahi Alpha, Alpha Kondé. Alpha Kondé parle de trahison. Pour l'instant, il ne veut pas dire quelque chose parce que Alpha, c'est un homme aussi qui aime la paix. Il sait qu'aujourd'hui, quand il cite le nom de quelqu'un, ça va très mal se passer. Mais je te dis, Mamadi Doumbouya, tu es le numéro un de personnes qui ont trahi Alpha Kondé. C'est toi qui as humilié Alpha Kondé. C'est toi qui as pris Alpha Kondé dans son palais. Il était dans son lit. Il dormait. Et quand il y a eu le coup, il t'a appelé pour te dire qu'il y a qu'est-ce qui se passe bien. Tu as eu accès à Alpha Kondé parce que pour lui, tu étais venu pour lui sauver. C'était toi qui es venu même lui chercher. Le choc qu'Alpha Kondé a eu, seul Dieu qui est là en train d'aider Alpha Kondé a surmonté ce moment qu'il est en train de traverser. Il traverse un moment qui est dur quand tu as confiance à quelqu'un que ce dernier te trahit. Et il ne se limite pas là-bas. Tu as fait un coup de tas. Maintenant, pourquoi pas laisser Alpha Kondé définitive ? Pourquoi ? Toi, tu n'es pas garçon. Tu n'es pas homme. Toi, tu as fait un coup de tas. Tu n'es pas garçon. Mamadi Doumbouya, tu es très malchanceux. Les personnes qui te attaquent là, nous là, tu as vu nous que tu as sous-estimé. Tu as vu Damaro, tu as une vie Moua, tu as vu Moussa Degébou. Nous, les combattants, c'est nous qui avons pu faire face à des personnes ici. Ils ont reculé, ils ont baissé leurs armes. On a dit on va aller jusqu'à la fin. On est allé jusqu'à la fin. Donc toi, tu viens, tu prends nous nos cas, tu les mets en prison et puis quelqu'un va sortir ici te soutenir. C'est des escoraux. Et ce qui m'échoque, j'ai compris aujourd'hui, toute personne qui s'attaque à nos cadres et qui insulte Alpha Kondé, qui attaque le RPG, la personne là, le poste. Je suis tellement dessus. J'ai vu Antonio Fargas. C'est un frère, je n'ai rien contre lui. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai rien contre sa nomination. C'est mon vœu. D'accord, qu'il soit nommé mais dans la dignité. Qu'il soit nommé dans la dignité. Mais là, c'est parce qu'il s'attaque aux RPGistes, il s'attaque à nos cadres. Il s'est attaqué ici à tous nos cadres qui sont en prison aujourd'hui. C'est ce qui t'a donné le courage. Alpha Kondé est dessus de toi, Mamadi Doumbouya. Toutes les personnes qui l'ont insulté, qui ont mis le feu, qui l'ont poussé, qui ont voulu détruire le pays qui est la Guinée. Aujourd'hui, c'est les personnes là qui t'entourent. Aujourd'hui, c'est les personnes là que tu as approchées. Donc, c'est de toi, Alpha Kondé, dessus. C'est de toi que le peuple de Guinée est dessus. C'est de toi que le Mandeng est dessus. Tout Malenquête qui te soutient aujourd'hui, moi je dis, la personne n'est pas un vrai Malenquête. Tous les vrais Malenquête ne vont pas te soutenir parce que quand tu entends le Malenquête, c'est ça la parole. Je dis, le Malenquête, il va me dire qu'il n'est pas 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 Malenquête, il n'est pas qu'il 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 n'est pas ni ce qu'il n'est. Je me dis, Alpha Condé a désarmé tout le monde. Je vais vous dire peuple de Guinée, moi je n'en veux pas nos militaires à part les forces spéciales, moi je ne parle pas des forces spéciales, mais nos militaires guinien, nos policiers, nos gendarmes, personne n'est armé Alpha Gondé a désarmé tout le monde parce que Dumbuya l'a fait croire que si les gens là sont armés ils vont faire le coup d'état et lui il ne pourra pas faire quelque chose donc de désarmer tout le monde et lui l'armée, donc comme ça quand il y a des gens qui veulent faire un coup d'état il va aller Mamadi Dumbuya en ta vie ici en train de tirer les corps des personnes que tu as tuées Mamadi Dumbuya, le coup d'état qui a raté Akindya c'est toi qui as tué les gens Mamadi, aucun scan Alpha Yaya, tu es même allé poursuivre les gens là jusqu'à Kuntia là-bas Mamadi, le 5 septembre les personnes que tu as tuées que tu as tuées, tu sais combien de personnes la personne qui avait dit que j'ai pas dit quelque chose ne m'est pas arrivé Alpha Gondé, mais moi je ne serai pas en vie ce dernier tu l'as tué le plus costaud des costauds des gangs présidentielles Mamadi Dumbuya, tu es là aujourd'hui tu aimes les personnes qui viennent te dire ce que tu veux entendre moi je suis pas cette personne moi je n'ai rien contre toi je n'aurai rien contre toi je suis juste contre ta façon de faire les choses ton injustice l'hypocrisie que tu es en train de faire parce que ça c'est être hypocrite tu étais parmi nous tu es une personne clé tu es un homme de confiance d'Alpha Gondé Alpha a désarmé tous les autres les militaires se sont fâchés pourquoi ? parce qu'ils se sont dit Alpha n'a pas eu confiance en nous Alpha a eu confiance en une petite personne une petite personne qui a quitté l'étranger une petite personne qui n'a pas de promotion dans l'armée une petite personne illettrée une petite personne qui n'a pas de niveau Alpha est venue prendre cette petite personne qui est Mamadi Dumbuya il nous a laissé nous les officiers nous donne nos parents on contribuait nous nos parents on réussit de faire le sale boulot toi qu'est-ce que toi on allait faire de toi ça si on voulait nous attaquer on te fait venir de la France c'est ce qu'on devrait faire rien d'autre tu ne connais rien et toi tu ne veux pas qu'on parle c'est toi qui as trahi le président de la repli c'est toi qui as trahi le peuple de Guinée mais moi ce que j'ai à te dire Mamadi assis toi très bien assis toi tu fais comme ça tu regardes en haut tu vas penser un peu à l'avenir demain qu'est-ce que ton domaine là va être assis toi un peu comme ça tu laisses tout ce qui est politique tu laisses tout ce qui est pouvoir tu vas penser tu penses à ton hier les personnes aujourd'hui que tu veux détruire que tu veux nuire là que tu veux humilier pour toi mais je suis désolé mon frère Mamadi Zumbuya les personnes aujourd'hui te les agrandis docteur Diané dont beaucoup de gens ne voulaient pas avoir parce que pour eux c'est lui qui empêchait n'importe qui pour avoir quoi que ce soit sur le président et moi je dis c'est faux je peux mettre ma main sur le coran je vais défendre docteur Diané dans ça parce que je sais devant moi le président j'ai pas dit docteur D mais le président il met au parallèle quand docteur veut lui parler je sais ce que le président lui dit il rejette Alpha Condé aujourd'hui il a sa part dedans Alpha Condé ne peut qu'en vouloir deux personnes dans cette situation qu'il est en train de vivre m'a dit Dumbuya moi on avait un groupe de WhatsApp le président de la République était là-bas tous les ministres les directeurs sont dans le groupe donc moi je disais ce que je suis en train de dire j'ai toujours dit quand le président de la République a interdit les visites dans les bureaux et c'est ce dernier qui a poussé le président à interdire les visites dans les bureaux je sais ce que j'ai dit dans d'autres groupes WhatsApp c'est quand tu as pris Alpha Condé le 5 septembre j'ai retiré le président dans le groupe parce que je sais que tu détenais le président d'Alpha et le téléphone du président donc je l'ai retiré dans le groupe je sais les ministres et les directeurs peuvent témoigner même Alpha c'est ce que je disais dans le groupe les directeurs et les ministres me respectent beaucoup parce qu'ils savent que je suis une bonne personne c'est quoi être une bonne seule personne c'est quelqu'un qui dit la vérité à des personnes que personne n'ose dire la vérité parce qu'il y a des gens même quand ils veulent parler à Alpha Condé moi un jour Damantam peut témoigner et comment je vais dire et mon papa et comment je vais dire et Bantam a peut témoigner un jour je parlais à Alpha Condé quand il me regardait je dis je n'ai pas de décret il va m'enlever si moi je ne dis pas la vérité à Alpha Condé qui va lui dire c'est toi toi tu le dis il est fâché il fait un décret il t'enlève vous dois là vous parlez mais moi je peux dire ce que je veux je ne le dis pas pour lui manquer du respect je le dis pour six parce que c'est ce qui est bon pour lui il doit comprendre je dis ou n'oubliez pas qu'aujourd'hui quand Alpha a un problème nous les nier nous serons les premiers victimes c'est pas ce qui s'est passé ici quand je vois les démagogues quand vous avez reçu les cartes quand vous vous avez reçu les cartes comment je vais dire de l'investiture du président vous savez pourquoi je suis sortie j'ai pleuré c'est parce que je devais venir ici aux Etats-Unis j'ai rejeté mon voyage pour assister à l'événement là et que par la méchanceté de certaines personnes ils ont refusé les cartes et aujourd'hui les personnes qui étaient allées là-bas vous les soi-disant communicants qui étaient là-bas qui a eu des cartes qui ont partagé les cartes aujourd'hui vous êtes là vous les certains communicants vous êtes là en train de s'attaquer au RPG s'attaquer au cadre pour avoir les postes avec Dumbuya parce que vous avez compris si tu veux avoir un poste si tu veux être dans le corps de Dumbuya il faut que tu insultes Alpha il faut que tu insultes les cadres du RPG il faut que tu traites le RPG de tous les noms d'oiseaux le lendemain tu auras un poste par Mamedi Dumbuya Mamedi Wallahi Billahi Talla et moi tout à l'heure tu fais un décret tu me nommes quelque chose d'abord un repluique de guillet tu dis Fathmata Binta Gallo tu sors le décret et puis c'est moi je vais sortir faire un direct je vais dire merci pour ta gence mais je suis désolé je ne veux pas le poste tu mets mon homme ici tout à l'heure comme je le sais attaché à l'ambassade de la guillée aux Etats-Unis ici moi Fathmata Binta Gallo je vais faire un direct je vais dire merci mais je ne veux pas moi c'est ma dignité d'abord je ne veux rien de toi tant que nos cadres sont minimisés je ne veux rien de toi tant que le RPG Alpha et les cadres sont sous-estimés par toi tant que les gens là sont en train de subir ce que tu es en train de les faire subir je ne veux ni ton bonjour je ne veux ni ton paradis aujourd'hui si tu es le paradis je vais aller dans l'enfer tant que tu ne laisses pas Alpha Condé définitive tant que tu ne laisses pas nos cadres définitifs on ne va pas te donner la paix du coeur c'est moi qui te dis on va te stresser comme bon nous semble les personnes qui te soutenaient hier c'est des écrits ils faisaient hier nous on a nos pages et moi je suis suivie Mamadi Dumbuya moi je suis suivie par des personnes qui m'aiment et qui ne m'aiment pas quand je parle ça sort quand je parle ils coupent mes vidéos ça fait le tour donc quand moi je vais m'asseoir contre toi et si je me dis Dumbuya quand je veux te faire je ne sais comment je vais dire le mot pour ne pas dire que je t'ai insulté quand j'ai envie de te faire chier je vais te faire chier c'est moi qui le dis et rien vous ne pouvez rien moi je ne suis pas dans vos mains je ne serai pas dans vos mains je vais rentrer en Guinée avec fierté je vais rentrer en Guinée avec des fanfares je vais rentrer en Guinée et je serai décoré par le futur président de la réplique de Guinée Inch'Allah je vous promets et je le mérite je le mérite aussi donc j'en ai rien à foutre avec le pouvoir de Mamadi Dumbuya et le CNRD moi j'étais la première personne de sortir j'ai voulu te soutenir ici c'est pas pour avoir un poste moi je suis du RPG tout ce que j'ai fait je n'ai jamais eu de décret ni de matricule ni d'arrêter les personnes aujourd'hui qui insultent Alpha et le RPG et les cadres ils ont tous bénéficié de les arrêtés il n'y a pas un communicant qui n'est pas embauché dans le comment je vais dire qui n'est pas fonctionnaire de l'état qui n'a pas de décret qui n'a pas d'arrêté aujourd'hui les personnes qui s'attaquent au RPG il n'y en a pas mais il y a des gens rien ne leur suffit il y a des gens rien du tout ne leur suffit il y a des gens même quand tu prends ta peau tu leur donnes ça ne leur suffit pas c'est eux qui sont là aujourd'hui si le RPG n'avait pas Fatma Tabinta Gallo Fatou Nyele et Ansou Damaro si le RPG n'avait pas Moussa Degébou aujourd'hui si le RPG n'avait pas Benito aujourd'hui si le RPG n'avait pas comment je vais dire ma soeur Matoubon Matou aime même notre soeur elle n'était même pas du RPG mais elle défend la vérité elle a une vie de famille elle a un bon travail c'est une personnalité une femme respectueuse responsable mais vu elle a vu l'injustice elle s'est lancée dans la danse elle dit non pourquoi qu'est-ce qu'elle a qui la paye elle n'a même pas monétisé sa page elle a une vie je dis la dernière fois moi c'est elle qui m'a envoyé beaucoup d'argent ici donc elle a sa vie normale mais elle est contre l'injustice donc si le RPG n'avait pas aujourd'hui Moua Fatou Nyele Yalo si le RPG n'avait pas Ansouda Marofis si le RPG n'avait pas Moussa Degébou si le RPG n'avait pas Mansa comment je vais dire Benito si le RPG n'avait pas Mansa Bilali si le RPG n'avait pas aussi oui Kaba si le RPG parce que les personnes qui continuent toujours à soutenir Alpha et soutenir les cadres toute personne qui soutient le CNRD tu n'es pas RPG tu es démagogue tu es lâche tu es opportuniste tu es chercheur de poste et de nom c'est moi qui le dis tu ne peux pas soutenir Mamadi le CNRD il est là en train de faire mal à nos responsables à nos cadres tu es un démagogue tu es un lâche tu es une opportuniste tu es un opportuniste vous aimez l'opportunité on s'en fout donc le CNRD moi je ne vais pas vous soutenir que ce soit clair pour vous je soutiens la vérité je vais défendre la vérité vous faites quelque chose qui est juste je vais apprécier vous faites quelque chose qui n'est pas juste je vais sortir contre vous et c'est moi qui le dis moi je n'ai peur de rien je n'ai rien à perdre rien du tout je ne suis pas en prison je n'en serai pas en prison mon frère qui est en prison moi je vous ai dit si vous voulez il faut le manger parce que lui il a cherché et je suis fière parce que dans le monde partout dans le monde il s'est dit le ministre de la défense d'Alpha qu'on est sur les réseaux sociaux et il a été la première personne d'être arrêté par le CNRD il a été la première personne d'être injustement arrêté il a été la première personne qu'on a mis en prison et c'est lui on a frappé on a blessé pour des règlements de compte Mamadi Doumbouya tu as fait mal mais je pense à un moment de nous aussi parce qu'aujourd'hui même quand il sort il n'y a plus de tension aujourd'hui là où il est même les yeux de juste regrettent pourquoi ils veulent que Nyele sort en prison parce qu'il se dit que c'est l'injustice il se dit il y a des gens qui ont insulté aussi il n'y a pas que Nyele il y a des gens ici mais sont soutenus par toi comme eux ce n'est pas les Nyele eux ils n'ont pas fait la prison et eux ils ne feront pas la prison moi c'est ce que j'ai dit si tu veux même Nyele moi je vous ai dit si vous pensez à cause de Nyele vous pouvez me faire taire détrompez-vous Nyele s'il meurt tout à l'heure il ira dans sa tombe quand je meurt j'irai dans ma tombe et quand moi je l'ai parlé il ne m'a pas écouté donc à cause de Nyele moi personne ne va me priver de parler de mon pays personne ne va me priver de dire la vérité de dénoncer l'injustice donc détrompez-vous si vous voulez là mettez Nyele en prison à vie c'est son destin il n'est pas mieux que son père mon papa a fait deux fois à Kambuaro il est sorti et puis il l'a fait encore Nyele prochainement c'est que j'ai un problème avec ce thème bêtis qui est Nyele quand je lui parle il ne m'écoute pas et le monde entier sait que si moi je parle à Nyele il fait donc le mal que j'ai sans Dieu sait s'il m'avait écouté il allait épargner tout ça il ne m'a pas écouté il pensait que oui comme c'est Doumbouya qui est venu comme c'est les balas comme c'est les personnes avec qui ici qu'il a défendu qu'il a soutenu il s'est dit non un militaire ne peut pas moi me mettre en prison et surtout je n'ai pas fait quelque chose et c'est vous qui est venu nous faire du mal moi je suis resté ici en train de te défendre te soutenir tu es resté là-bas tu as fait plaisir aux gens pour me condamner et moi je vais m'asseoir ici si je te soutiens je ne suis pas la fille de mon père et même pas que te soutenir on va aussi te déstabiliser tu as vu nous j'ai montré que et aujourd'hui la IFDG et nous là on va se mettre ensemble pour te faire partir ils ont compris ils ont intérêt aussi à comprendre et après ça aussi on va leur dire quand notre futur président du RPG va être président si celle-là on va demander à celle-là d'accepter d'être le premier ministre on va former un gouvernement d'union nationale on va scender le pays on va approcher à faire appel à toutes les 4 régions naturelles on va dire que la Guinée-là c'est notre héritage en commun la Guinée-là c'est pour nous tous la Guinée-là si tu aimes la Guinée pas moi mets-toi avec nous on va travailler le pouvoir c'est Dieu qui donne et j'espère qu'en ce moment mon bébé celle-là va accepter d'être premier ministre de la réplique de Guinée même si c'est pour 5 ans ou 2 ans ou 3 ans après il cède la place oui on ne veut plus cette haine on ne veut plus cette division on ne veut plus cette position l'un contre l'autre il n'y a pas quelqu'un qui est haineux ou qui est fâché contre l'IFDG que moi mais je vous ai montré et puis vous avez remarqué bien c'est le jour où ils ont dit que le RPG parce que le RPG avait du mal il sait ce qui est entre l'IFDG et moi donc ils avaient du mal comment je vais prendre ça ils avaient du mal est-ce que Fat je leur ai montré que ce qui est entre l'IFDG et moi c'est entre nous mais quand il s'agit du RPG et l'IFDG et que moi je me dis une militante du RPG je ne peux pas être au-dessus des décisions de nos responsables quand nos responsables je ne suis pas une rebelle je suis une militante c'est ce que notre bureau politique va nous dire nous les militants je ne parle pas des démagogues qui se réclament militants je ne parle pas des rebelles qui se réclament militants du RPG je parle de nous les militants moi la militante du RPG je serai derrière toute décision que notre parti notre leader notre responsable notre bureau politique ils vont prendre comme décision je vais me soumettre je vais être derrière ça parce que je suis une bonne militante que ce soit clair donc c'est ce qui a fait j'ai montré même à mon parti les personnes qui avaient peur pour moi et je vais vous dire ici aujourd'hui quand ils sont allés voir le président Alpha Condé ça c'est pas téléphone ou arrégistré quand ils ont dit au président il est en prison quand ils ont dit au président moi aussi j'ai eu des problèmes ils ont été même condamnés mais j'ai pu m'échapper je suis aux Etats-Unis vous savez ce que le président les a dit là-bas le président nous a encore honorés le président les a dit il était il était étonné même pour le cas Ousmane ce qui concerne moi Fatou le président a dit restez en contact avec elle et faites-la participer de toute décision ne les mettez là-dedans le président a dit ça au bureau politique parce qu'il sait que je suis pas n'importe qui il sait que je les soutenis je l'ai apporté il sait que oui je peux quand je dis oui et il sait que moi mon soutien c'est pas sur condition il sait qu'à moi je dis c'est toi c'est toi et il sait que je l'ai jamais trahi et je vais jamais trahir Alpha Condé donc Alpha nous a tous onérez mais l'échec qu'il a aujourd'hui il fait partir lui le président il fait partir de son échec parce qu'il a écarté toutes les bonnes personnes donc m'a dit Doumbouya la trahison d'Alpha Condé c'est toi tu as désarmé tous les autres militaires on t'a armé parce qu'il se disait Alpha est tellement sûr qu'il se vante même il n'y a jamais eu de coup de temps en Guinée il n'y aura jamais de coup de temps en Guinée tellement qu'il a confiance en toi parce qu'il sait il a dit en Guinée c'est quand Comté est mort que Dany ça a pris le pouvoir c'est quand Cékuyé est mort que Comté a pris le pouvoir donc il s'attendait soit-ci dans ces 6 ans là il ne terminait pas ou voilà après ça qu'une autre personne lui-même il va organiser les élections et qu'une personne va venir prendre le pouvoir donc c'est ce qui s'est passé donc Alpha Condé mon papa il a sa part de responsabilité de ce qu'il arrive aujourd'hui et c'est comme toi Dumbuya tu auras ta part de tout ce qui va t'arriver parce qu'aujourd'hui tu es mal entouré aujourd'hui tu as bien compris nous quand toi tu as eu l'audace le courage les personnes qui t'ont fait croire non nous là on ne doit pas être approchés tu se demandes de nous connaître est-ce que tu sais que moi même si toi tu me dis soutiens-moi je peux dire je ne te soutiens pas tu sais ça ne fait pas jamais j'allais te soutenir parce que on a des mois les personnes là qui ont dit non à notre pouvoir les personnes qui ont dit Alpha Ouch toi tu viens tu as vu non je ne cherchais même pas à faire quelque chose c'est quand ils allaient comme alors là ils se sont levés contre toi c'est maintenant j'allais me lever pour dire hé hé et moi là j'ai pas dit autre chose de tu as tu as tu as tu as tu as